à l'hôpital franco-britannique à Paris, chef de service réanimation, anesthésie et urgence. C'est ça, docteur ? Je ne fais pas d'erreur ? Chef de service anesthésie et réanimation à l'hôpital franco-britannique de Levallois. De Levallois, voilà, une petite précision. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, on voulait vous demander un peu votre avis sur la situation actuelle du Covid en France, par rapport au couvre-feu, par rapport à l'éventuel confinement. Voilà, on va voir votre avis éclairé. Eh bien, là, actuellement, le virus circule beaucoup en France. C'est la raison pour laquelle il y a eu une instauration du couvre-feu, parce que les pouvoirs publics veulent ralentir la propagation du virus. Pour l'instant, il n'est pas question de confinement. Le confinement viendra en tout dernier recours si le couvre-feu n'était pas efficace pour ralentir suffisamment la circulation virale. Et vous pensez quand même, vous pensez que le couvre-feu suffira au bout de cette histoire ? Écoutez, ça dépend de beaucoup de facteurs. Vous savez, si le variant anglais vient se substituer à la souche qui circule actuellement, eh bien, il va y avoir une accélération de la circulation du virus, puisque ce virus est réputé être plus contagieux. Donc là, je pense que si vraiment le variant anglais venait à devenir majoritaire, eh bien, les pouvoirs publics seraient contraints de confiner une nouvelle fois la population. Et est-ce que vous ne pensez pas comme... Enfin, quel est votre avis par rapport à beaucoup de monde qui pense comme ça ? Qu'on prend toujours peut-être les bonnes décisions, mais toujours un peu en retard, en fait ? Écoutez, jamais on n'a connu, depuis ces 30 dernières années, une situation sanitaire pareille. Donc c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics donnent l'impression de reculer, d'avancer, parce qu'on n'est pas habitués à ce genre de crise. Docteur, bonjour. Je suis Farid Zidane, en château. J'avais une question à vous poser. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que les deux vaccins qu'on a disponibles en France, là, ils seront efficaces, justement, pour ce variant anglais ? Écoutez, en tout cas, le vaccin Pfizer, le responsable de la société Pfizer, a dit qu'a priori, son vaccin a été efficace sur le variant anglais et sur le variant sud-africain. Mais il disait aussi qu'il fallait faire des études plus poussées. Voilà, c'est ce qu'il dit, mais on n'est sûr de rien, en fait. Non, pour le variant anglais, on est quasiment sûr que ça marche. Mais pour le variant sud-africain, pour l'instant, on ne sait pas encore. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas de flambier pour l'instant ? Ça reste un peu... Même si ça augmente un peu, les signaux restent quand même si stables. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il y a quand même eu, oui, l'instauration du couvre-feu, ça a permis de réduire la circulation du virus. Néanmoins, on note qu'après les fêtes de fin d'année, il y a eu une ascension des contaminations, et il y a eu une ascension discrète, c'est vrai, des hospitalisations. Donc, oui, les fêtes ont eu un effet dans l'augmentation actuelle des contaminations, puisque je vous rappelle qu'on est à 21 000 contaminés par jour. Et oui, la circulation du virus a été ralentie par les couvre-feux, ces couvre-feux dont la décision de mise en œuvre a été prise avant un certain nombre de pays européens, ce qui explique que la France, pour l'instant, est mieux lotie que certains de ses voisins. Est-ce que vous pensez que 15 jours, 3 semaines de confinement strict et dur, comme le premier confinement au mois de mars, ça n'aurait pas permis de couper encore plus, de casser encore plus la courbe d'épidémie et de repartir en fait avec un déconfinement meilleur que ce qui a été fait, par exemple, à la sortie du premier confinement ? Oui, un confinement dur, un confinement dur, bien sûr, ça arrête la circulation du virus, puisque les gens ne peuvent plus sortir et il n'y a quasiment plus d'interactions sociales. Mais le problème, c'est l'économie, c'est-à-dire qu'un confinement dur, ça veut dire qu'on met l'économie sous cloche. Et c'est ça que le gouvernement veut éviter, parce que c'est une perte financière très importante pour les sociétés, pour le pays. Donc le gouvernement navigue entre le confinement et l'économie. Docteur, j'avais une conne question, c'est Farid Zidane toujours. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de traitement plutôt que des vaccins ? Est-ce que ce ne serait pas possible de traiter plutôt la maladie ? Non, il n'y a... Parce que, excusez-moi, j'ai entendu parler d'hiver, Mertine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, 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 je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a aucun traitement efficace sur la Covid-19. Il n'y en a aucun. Aucun de prouvés, en tout cas. Aucun de prouvés, en tout cas. Et ce qui marche, ce qui a diminué la mortalité dans les réanimations et dans les services hospitaliers, c'est l'utilisation des corticoïdes. Ça, oui, ça améliore le pronostic de la maladie. Et l'utilisation des anticoagulants. Ça, oui, ça marche. Mais ça n'est pas spécifique, spécifiquement dédié au Covid. On sait que ça marche, mais c'est un traitement qui n'est pas spécifique. Et excusez-moi, et la chloroquine du docteur Raoult, ça ne fonctionne pas du tout ? Non, la chloroquine, il n'y a aucune étude au monde qui montre que ça marche. Mais excusez-moi, docteur. Tout le monde a traité M. Raoult de charlatan, tout ça. Mais quand je regarde son CV, quand même, le mec, ce n'est pas... Non, non, mais je n'ai jamais dit... Non, pas vous, je ne vous dis pas vous, monsieur, docteur. J'ai beaucoup de respect pour M. Raoult, qui est un grand scientifique. Il est reconnu dans le monde entier. Il est connu dans le monde entier. Moi, je n'ai aucune critique à faire contre lui. Je dis simplement que les études dans le monde n'ont pas montré d'efficacité à ce jour de la chloroquine ni de l'association chloroquine-acide-alitronique. Parce que lui, excusez-moi encore, lui, si j'ai bien compris, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait prendre dès le début. Dès le début des premiers symptômes, il proposait ce traitement-là. Oui, effectivement, mais je vous dis, moi, je ne... Est-ce que faisait le gouvernement, pardon, docteur, pour un peu le discréditer ? Moi, ce que j'ai compris, après, c'est à mon niveau, c'est qu'eux, ils disaient qu'il a administré aux patients, au dernier moment, ils étaient en phase terminale presque. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? C'est ce que j'ai compris, moi, et que le docteur Raoul, par contre, l'a proposé, lui, au début... Oui, 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 je sais bien, mais je vous dis, à ce jour, à ce jour, il n'y a aucune étude qui montre... Il y a eu plusieurs études dans le monde qui ont été faites qui montrent une efficacité de la chloroquine. Et si c'était vraiment si efficace que ça, ce serait utilisé largement, et il n'y aurait pas la flambée dans le monde entier qu'on connaît. Vous savez, la chloroquine et l'azithromycine sont utilisées, malgré tout, dans certains pays. Mais ça n'a pas... Je sais qu'en Algérie, par exemple, on l'utilise. Moi, j'ai des... Ou au Maroc. Mais malheureusement, la flambée épidémique n'a pas été ralentie par ce traitement. Non. Ce qui va nous sauver, non mais vraiment, ce qui va nous sauver, c'est la vaccination. Clairement, c'est la vaccination qui va nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les pouvoirs publics augmentent la cadence de vaccination. Sauf que, docteur, on n'a pas encore les études vraiment bien établies pour injecter ce vaccin. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que l'inquiète. Moi, j'arrive pas... Je vous promets, moi, pour l'instant, je n'arrive pas à me faire vacciner parce qu'on n'a pas... Non, non. Vous savez, les études de phase 3, ce sont des études qui sont faites sur une grande quantité de personnes. C'est-à-dire que, par exemple, le vaccin Pfizer a été essayé sur 20 000 personnes. Et sur ces 20 000 personnes, comparé à celles qui n'avaient pas reçu de vaccin, il y a eu une diminution de 95 % des contaminations. une diminution très importante des formes graves et une diminution... On ne le sait pas encore si vraiment ça diminue la circulation du virus, mais tout laisse penser que, oui, ça diminue la circulation du virus. Donc, le vaccin AstraZeneca, on sait que dans les jours, les semaines, les quelques mois qui suivent son administration, parce qu'on a quand même que quelques mois de recul ne donnent pas d'effets secondaires graves. Alors, à un an, à cinq ans, à dix ans, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas le recul. On n'a pas de recul, assez de recul. Docteur, j'avais encore une question, c'est la dernière pour moi. Oui, dites-moi. Il y a un vaccin russe qui est sorti et un vaccin chinois. Pourquoi on nous oblige en France et en Europe à prendre que le Pfizer ou le Moderna... Pour l'instant, non, mais pour l'instant... Parce qu'apparemment, ils sont efficaces aussi, d'après ce que j'ai compris aussi. Oui, mais ils n'ont pas publié les études de phase 3. Ce sont les études à grande échelle qui permettent d'affirmer que le vaccin est efficace ou pas. Ça, ils ne l'ont. Il n'y a aucune revue qui a publié les études de phase 3. Alors, on suppose, parce qu'eux le disent, mais on n'a pas la preuve formelle. Mais effectivement, s'ils étaient aussi efficaces que les vaccins occidentaux, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il n'y a aucune raison... Par exemple, le Maroc a pris le vaccin chinois. L'Algérie a pris le vaccin russe. La Tunisie va prendre le vaccin russe, par exemple. Mais je vous dis, il n'y a pas les études de phase 3. Elles ne sont pas encore parues. Mais moi, je ne pense pas que les Européens prendront le vaccin des russes et des chinois, ou les Français d'ailleurs. Parce que ce n'est pas eux qui passent commande déjà. Ce n'est pas les Français qui passent commande pour eux-mêmes. C'est Bruxelles. Oui, mais ils peuvent... Et Bruxelles, ils ont décidé qu'on prendrait le vaccin américain. Ils prendront le vaccin américain. Non, mais vous savez... Même si moi, moi, en tant que Français, je voudrais le vaccin russe, je ne pourrais pas l'avoir. Non, mais les États européens peuvent se passer de l'accord des autorités européennes, les différents pays. c'est-à-dire que si la France veut acheter du vaccin russe, elle peut invoquer le contexte d'épidémie pour l'acheter. Elle n'est pas obligée de passer par l'Europe. Ah, ça, je n'étais pas au courant. Elle n'est pas obligée. Mais moi, je le dis sur les plateaux de télévision, quand on me demande, je dis qu'il n'y a aucune raison de ne pas, s'il est efficace, de ne pas utiliser le vaccin russe et le vaccin chinois s'il marche. Il n'y a pas de raison. Docteur Ramani Toufik de Marcina Stream. Bonjour, docteur, et merci d'être avec nous. Bonjour. Docteur, vous nous incitez pratiquement à nous vacciner et aussi les enfants aussi ? Écoutez, les enfants, pour l'instant, toutes les études qui ont été faites n'ont pas été faites sur les enfants. Par exemple... Mais il parle de vacciner les enfants, docteur. Pardon ? Mais il parle de vacciner les enfants aussi, docteur. Oui, on parle de vacciner les enfants, mais encore faut-il que les études aient été faites sur les enfants. Pour l'instant, les études de phase 3 n'ont pas été faites chez les enfants, ni chez la femme enceinte. Alors, quand il y aura des études qui montrent que ce vaccin était, un, efficace et, deux, inoffensif chez l'enfant, eh bien, on pourra vacciner les enfants. Mais pour l'instant, les études n'ont pas porté sur l'enfant. Elles ont porté à partir de 18 ans jusqu'à 90 ans, mais pas sur l'enfant. Docteur, je regarde un cadet herbe au bécœur toujours. Donc, apparemment, d'après ce qu'on entend, l'Allemagne a commandé des vaccins à part, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que le retard qu'on a un peu au niveau d'avoir le nombre de vaccins suffisant pour pouvoir vacciner le nombre de personnes qui étaient prévues dans la première et la deuxième phase, c'est aussi à cause de la bureaucratie européenne, des problèmes logistiques aussi, parce qu'apparemment, l'Allemagne est passée outre et apparemment va ou a déjà commandé des vaccins directement au laboratoire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait une commande groupée pour tous les pays européens, c'est un peu quand même retardé ? Écoutez, ça a sûrement un peu retardé. Regardez, prenez l'exemple d'un pays qui est sorti de l'Europe, c'est l'Angleterre. Ils sont, je crois, à plus de 4 millions de vaccinés. Ils ont commencé à vacciner début décembre et donc, c'est vrai qu'ils ont autorisé les vaccins plus tôt et ils les ont mis plus tôt sur le marché. Alors oui, il y a des lourdeurs européennes, je ne sais pas si on peut appeler ça lourdeur, mais aussi, il y a de la prudence, c'est-à-dire que les autorités européennes sont très tâtillonnes et essayent de faire au mieux pour mettre sur le marché des médicaments, des vaccins qui sont, qui marchent. Et le problème, c'est le problème logistique qu'on rencontre en France. Parce que moi, j'ai un peu testé les sites, les Doctolib et les Maïa et tous les sites et tous les numéros et tous les sites du gouvernement qui ont été mis en place. C'est très, très difficile, en fait, d'avoir un rendez-vous, par exemple. Ça ne suit pas au niveau logistique derrière. Oui, c'est très difficile parce que la logistique pour mettre à disposition le vaccin Pfizer est compliqué. Vous savez, c'est un... Et en plus, on va manquer de vaccins. Oui. Parce que, vous savez, ils ont dit que pendant une semaine, ils étaient en train d'améliorer les chaînes de production dans l'usine qui est en Belgique et que donc, ils n'allaient plus fournir... Ils n'allaient plus fournir. un retard, mais ils vont rattraper le retard. On va être en rupture de stock de vaccins, mais ça, ce n'est pas la faute de la France. Ça, c'est la faute de Pfizer qui est submergé par les commandes et qui a besoin d'augmenter sa cadence. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Ile-de-France, en tout cas, on avait... L'ARS avait incité les hôpitaux à vacciner leur personnel et donc, on a commencé à se vacciner. Moi-même, j'ai été vacciné la semaine dernière, mais à partir de lundi, il n'y aura plus de vaccins parce qu'il n'y a pas assez de vaccins en Ile-de-France pour vacciner tous ceux qui sont prévus. Mais docteur, excusez-moi, ils ont dit qu'ils allaient rattraper Pfizer, ils ont dit qu'ils allaient rattraper le retard, mais vous savez qu'il y a un ajustement de calendrier pour les vaccinations. Pas tout le monde va être vacciné. Oui, il y a un ajustement. Pour la deuxième injection. La deuxième injection, théoriquement, elle doit avoir lieu trois semaines après. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait sans danger aller jusqu'à six semaines et l'Angleterre, elle va jusqu'à douze semaines pour la deuxième injection. Ce qui est important, c'est de vacciner vite. Pourquoi il faut vacciner vite ? Parce que s'il y a apparition sur le territoire français du variant anglais, eh bien, l'épidémie va flamber. C'est pour ça qu'il y a une course de vitesse entre les vaccins et le virus. Plus on vaccine, et moins on aura de flambées du coronavirus. Bonjour docteur, je suis Ramès de Massilastrim. Je suis contente que vous êtes avec nous aujourd'hui. C'était juste pour vous demander au niveau du vaccin, c'est pour savoir si vraiment, par exemple, demain, je vais me vacciner, si je vais vraiment être protégé après avoir été vacciné. Écoutez, vous allez être protégé entre une dizaine de jours après la première dose du vaccin, vous allez être protégé à environ 50%. Et une dizaine de jours après la deuxième dose de vaccin, vous serez protégé à 95%. D'accord. Vous serez déjà protégé après la première dose, mais il faut attendre une dizaine de jours, le temps que l'immunité monte. Et quand vous serez vacciné une deuxième fois, vous serez protégé à 95%, c'est-à-dire très fortement, 10 jours après. Pour combien de temps, excusez-moi docteur ? Pour combien de temps vous allez être protégé ? Oui. Écoutez, pour l'instant, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont eu la COVID-19 sont protégés pendant au moins huit mois. Donc, comme on dit que le vaccin donne une meilleure immunité que la maladie, eh bien, on peut penser que vous serez protégé au moins pendant huit mois aussi, sinon plus. Docteur, si tout va bien et qu'on arrive à vacciner le nombre de personnes en France qui est prévu pour les vaccins, si tout va bien au niveau logistique, au niveau suivi, au niveau disponibilité des vaccins, vous pensez que d'ici combien de temps, on pourrait voir en fait le bout du tunnel et commencer à revivre à peu près normalement ? Eh bien, si le gouvernement a prévu d'avoir à disposition d'ici fin juin 70 millions de doses de différents vaccins, ce qui veut dire qu'il pense pouvoir, s'il a toutes ses doses, vacciner 35 millions de personnes puisqu'il faut deux doses par personne. L'immunité de groupe, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au-delà de 60 % de gens immunisés eh bien, on pense qu'il y a immunité de groupe et que le virus ne peut plus circuler. Ce qui veut dire que fin juin, si les 70 millions de doses ont été administrées, vous aurez 35 millions de Français qui seront immunisés, c'est-à-dire un peu plus de 50 % de la population, plus les 10 % de gens qui ont été immunisés parce qu'ils ont contracté la maladie. Donc, en juin, si 35 millions de personnes sont vaccinées, on pense pouvoir passer un été normal. C'est un bon normal. Docteur, j'ai encore une petite question. Pourquoi vouloir absolument faire vacciner 99 % de la population alors que cette maladie tue apparemment 0,05 % de la population et surtout des personnes âgées de plus de 80 ans ? Ça, j'ai du mal à comprendre. Non, mais le problème, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, quand vous êtes un dirigeant politique, sacrifier une partie de la population et dire, écoutez, ce n'est pas grave, on va laisser mourir les gens de plus de 65 ans puisque ce sont eux qui sont touchés. et ils ne veulent même pas envisager un confinement spécifique des plus de 65 ans. Ça, le président Macron l'a dit, c'est inenvisageable de confiner les gens de plus de 65 ans de façon spécifique. Par ailleurs, si vous laissez croître et embellir l'épidémie, le virus, vous savez, il mute. Et qui vous dit que demain, il ne va pas être plus agressif et il ne va pas toucher les plus jeunes et il ne va pas tuer des gens plus jeunes. Donc, je vous dis, il y a une course de vitesse contre ce virus qui mute comme tous les virus et qui maintenant a muté de façon dangereuse puisqu'il est plus contagieux, donc il va donner plus de malades et s'il donne plus de malades, il va donner plus de morts. Donc, le but, ce n'est pas de vacciner 99% de la population, c'est d'arriver à l'immunité de groupe, c'est-à-dire à vacciner au moins 50 à 60% de la population. Sauf que même si on est vacciné, en fait, j'ai bien compris la chose, c'est qu'on sera quand même contagieux et on pourra quand même choper la maladie. – Non, non, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas eu d'études. – Non, mais c'est justement un peu ce problème, – Pour le vaccin Moderna, attendez, pour le vaccin Moderna, on a montré qu'il diminuait le portage sain des deux tiers. Donc, s'il diminue le portage, ça veut dire qu'il diminue la transmission. Mais ce sont des études qui ne sont pas encore complètes et qui demandent à être plus complétées. – Ok. Merci. – Je vous en prie. – Docteur, est-ce que, donc, si j'ai bien compris d'après ce que vous venez de nous dire, si tout va bien, à partir de septembre, déjà l'été, il risque d'être bien, mais à partir de l'automne, on pourrait commencer à revivre, à retravailler, à se voir, à faire des fêtes en famille, à se faire des bisous en famille, à se prendre dans les bras, à vivre une vie normale. – Oui, tout à fait. Si, si, vraiment, si vraiment, le vaccin marche aussi bien qu'on le dit, si le virus n'a pas muté de façon à ce que le vaccin continue d'être efficace, oui, je pense que, à l'automne, à l'automne prochain, on devrait voir le bout du tunnel. Mais vous savez, le monde a connu, par le passé, des épidémies, des épidémies très graves. La grippe espagnole, il y a eu trois vagues et la troisième vague a été terrible. Elle a tué des dizaines de millions de personnes et néanmoins, dès l'instant où l'immunité de groupe a été atteinte, eh bien, tout est rentré dans l'ordre et on n'a plus entendu parler du virus de la grippe espagnole. Donc, on espère que c'est ce qui va se passer et il n'y a pas de raison que ça se passe différemment avec le coronavirus. Et encore une question qui se pose beaucoup autour de nous et on l'entend beaucoup et elle est entendable en plus. Les gens qui sont un peu on va dire anti-vaccin mais en tout cas qui ont des craintes, ils disent pourquoi ça a été aussi rapide pour cette épidémie-là et pour d'autres maladies qui sont des virus comme le SIDA, ça fait plus de 40 ans. Pourquoi on ne trouve toujours pas le vaccin et là, on l'a trouvé très très rapidement en quelques mois en fait. Non, parce que d'abord le virus, le coronavirus et le virus du SIDA ne sont pas du tout pareils et qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour mettre au point un vaccin contre le VIH mais jusqu'à ce jour, ça n'a pas donné de résultat. Donc, je vous dis, les deux virus sont différents et il a été plus facile de mettre en œuvre un vaccin contre le coronavirus. Et pourquoi ça a été si vite ? D'abord, parce qu'on disposait de la technologie de l'ARN messager depuis dix ans. Depuis dix ans, des études ont été faites, il y a même des tentatives de vaccins qui ont été faites. Donc, on avait la technologie et là-dessus, les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs publics américains, ont mis des sommes colossales et vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui a permis la mise au point du virus de façon très rapide. Mais c'était dicté aussi par l'urgence sanitaire. Vous savez que les États-Unis, c'est catastrophique ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont contaminés tous les jours et il y a des milliers de morts. Il y a jusqu'à 4000 morts par jour, de même qu'en Angleterre. Il y a plus de 1500 morts par jour en Angleterre. Le virus est très dangereux et le vaccin, vraiment, c'est une opportunité pour lutter contre lui et pour sortir de ce cauchemar. Docteur, quelle est la situation dans votre hôpital, par exemple, si on prend un exemple ? Dans mon hôpital, la situation est calme comme dans la plupart des hôpitaux parisiens. Ça augmente tout doucement, mais vraiment, par exemple, dans mon service de réanimation, je n'ai pas de Covid. Alors qu'il y a, au mois d'avril dernier, mon service était plein et j'avais même dû ouvrir des annexes tellement on avait de patients qui étaient atteints de Covid. Dans les services de médecine, il y en a un tout petit peu plus cette semaine que la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, on en avait 11 qui étaient hospitalisés. Là, on en a entre 14 et 16 en fonction des jours. Ramez ? Docteur, excusez-moi, il y a-t-il un danger ? Faut-il vacciner quelqu'un qui a déjà eu le Covid ? Par exemple, moi j'ai eu le Covid. Est-ce que je pourrais être vacciné ? Écoutez, moi j'ai eu le Covid il y a trois mois et je me suis fait vacciner la semaine dernière. Donc il n'y a pas de mal. Tout va bien. On estime que trois mois après avoir été contaminé, on peut se faire vacciner. OK. D'accord. Docteur, quels sont les effets indésirables du vaccin, même si elles sont rares pour l'instant d'après ce qu'on entend ? Quels sont les ceux les plus... Les effets indésirables sont mineurs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le vaccin, j'ai eu mal toute la nuit. J'ai eu du mal à dormir parce que j'avais mal à l'épaule au point d'injection. J'avais des fourmis dans les mains. Sinon, ce qui est décrit, c'est de la fièvre, c'est des douleurs au niveau du point d'injection, c'est une rougeur au niveau du point d'injection. Mais il n'y a pas eu d'effet grave. Il n'y a pas eu de mort, par exemple, qui a été due à ce virus. Il y a eu des morts pendant l'étude, pendant l'étude de phase 3, mais ces morts n'ont pas été dues. Docteur, on ne connaît pas les effets secondaires. Pardon. Les effets secondaires, on ne les connaît pas, docteur. Non, mais les effets secondaires à court terme, oui, au lendemain du vaccination. Mais dans deux ans, je ne peux pas vous dire. Voilà, à long terme. C'est le recul que l'a part. Mais ce qu'il faut dire pour rassurer les gens, ce qui inquiète les gens, c'est qu'on leur dit qu'on va vous injecter du matériel génétique dans votre corps. Qu'on ne connaît pas. Que ce matériel génétique, on ne sait pas très bien ce qu'il va donner. Mais il faut savoir que tous les vaccins, on injecte du matériel génétique. Le vaccin de la rougeole, le vaccin de la grippe, tous les ans, on vous injecte du matériel génétique. Et ce n'est pas pour ça que vous faites des maladies bizarres, que vous faites plus de cancers. Donc, on sait que quand on injecte du matériel génétique étranger dans le corps humain, il n'y a pas de réaction, d'effet secondaire grave pour beaucoup de vaccins. Docteur, je voulais vous contredire 30 secondes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de morts pour ceux qui se sont vaccinés. Là, je viens de voir une information comme quoi, en Norvège ou en Suède, il y a eu 23 morts à cause du vaccin Pfizer, justement. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de morts ces jours-ci. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de morts lors des études de phase 3 qu'il y avait eu des morts mais qu'elles n'avaient pas été attribuées au vaccin. Alors, moi, je n'ai pas lu pour attribuer à la vaccination ou à un vaccin une mort, il faut des études. Moi, je ne les ai pas lues, ces études. Je veux bien croire que ces gens sont morts à la suite de la vaccination mais peut-être qu'ils ont fait un accident allergique. Alors là, c'est tout à fait possible. Parce qu'on sait que le vaccin Pfizer est déconseillé chez les gens qui ont fait des grosses allergies et qu'il faut éviter de le faire chez les gens qui sont très allergiques parce qu'il peut effectivement donner des morts par allergie. C'est vrai. Et moi, ce qui me dérange aussi, docteur, je vous dis franchement, c'est que le gouvernement fait passer une loi comme quoi les laboratoires et les médecins qui prescrivent ce vaccin, ils étaient exonérés s'il y avait des complications ou... Vous voyez, on nous incite à faire le vaccin mais ils ne sont pas responsables s'ils nous arrivent quand ce soit. Ça pose un petit problème quand même, je pense. Oui, oui, oui. Je ne connais pas la teneur de cette loi. Je ne peux pas m'exprimer. Ça me pose un problème. Je vous dirais, oui, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Voilà. Docteur Rames. Donc, du coup, comme docteur, vous êtes écrivaine. Ah oui. On allait le dire à la fin. Ah oui, vous êtes un grand écrivain. Vous avez écrit le livre Alger sans Mozart en 2012. Oui. Vous avez écrit aussi en 2020 Ultime Preuve d'amour. Oui. Qu'en pensez-vous d'écrire un livre sur le Covid, docteur ? Vous savez, non mais, j'ai déjà écrit, j'ai fait un journal lors de la première vague. Oui. Sur ma page Facebook, vous allez retrouver, j'ai fait un journal de non-confinement. J'ai fait un journal de non-confinement et là, à partir d'hier, avec le couvre-feu à 18h, je vais faire un roman à épisode qui se passe au temps du Covid, justement. C'est bien. Donc, tous les soirs, tous les soirs, vous pourrez aller sur la page. tous les soirs. J'ai mis Rahmani et lire et lire et mettre vos avis, dire ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. D'accord, ok, super. Et une page d'Alger sans Mozart sur Facebook qui parle aussi de l'Algérie, qui met des photos d'Algérie parce que moi, je suis d'Alger, c'est une ville que j'adore. Oui, vous êtes d'Alger, oui. Et j'ai aussi une page médecine d'hier et médecine d'aujourd'hui où je fais des vidéos où je parle de la médecine traditionnelle, de la médecine telle que nos ancêtres musulmans l'ont pratiquée et qui rejoint beaucoup la médecine moderne. Par exemple, pour l'alimentation, pour la pratique du sport, pour certains aliments, pour... Oui, il y a aussi bien pourtant avec la médecine... La médecine du prophète. Oui, du prophète. Oui, je viens de voir ça. Oui, c'est bien. Encore une petite question, s'il vous plaît. Au Paris d'aujourd'hui. Est-ce qu'on aura droit au livret de vaccination pour voyager ou pour aller dans les restos ? Chaque fois que vous faites vacciner, soit vous apportez votre livret de vaccination et puis le médecin va marquer la date, le lot et mettra son tampon. Soit il vous donnera un certificat de vaccination. Moi, on m'a donné un certificat de vaccination, de première vaccination. Ensuite, on me donnera un certificat de deuxième vaccination et ça, ce sera très utile justement pour voyager parce qu'il y a des pays qui vont exiger la vaccination. Donc, on sera obligé, même si on ne veut pas le faire, d'être vacciné. On veut le faire. Ah non, non. Si vous ne voulez pas être vacciné, non, mais c'est votre droit. Alors là, franchement, c'est un droit inalienable. Oui, mais on ne pourra pas voyager. C'est ça que je vais vous dire, docteur. Oui. C'est ça, le problème. Moi, j'ai mis en train d'Algérie aussi et je n'ai pas trop envie de faire le vaccin, mais je vais être obligé de le faire, malheureusement. Ah ben, si l'Algérie le demande, vous serez obligé. Oui, voilà. Et je pense qu'elle va le demander. Ça ne va pas inciter un peu à, comment dire, des falsifications de documents, tout ça. Mais il y a des vaccins traditionnels qui arrivent. Il y a le vaccin AstraZeneca. C'est un vaccin dont... Docteur, une question, s'il vous plaît. Oui. À quand votre visite sur Marcilia Stream ? En physique ? En chair et en os. En chair et en homme et physique. Écoutez, quand vous m'inviterez ? Mais vous êtes invité. Il va se faire un plaisir de vous inviter. Pourquoi on parle de votre livre ? Et puis en direct, c'est mieux, quoi. Je voudrais vraiment vous remercier, docteur. Merci, docteur. Je vous laisse le dernier mot. Mais il n'a pas dit qu'à ce qu'il n'est. Avec grand plaisir. Marseille, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville qui est très attachante. Et je viendrai avec grand plaisir vous rendre visite. Alors, on va rapidement vous envoyer l'invitation. La situation communautaire le permettra. Voilà. On va rapidement vous envoyer l'invitation, selon vos disponibilités, bien sûr. Vous serez les bienvenus. Et encore une fois au nom de toute l'équipe, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris du temps et d'avoir été disponible pour nous. Avec très grand plaisir. Merci, docteur. Et je vous dis à très bientôt sur notre antenne, docteur. Sur Marseille, la stream. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada